La rentrée scolaire. Vous êtes contents, hein ? Vous êtes tous contents, hein ? Pourquoi vous avez tous des larmes, en fait ? Yes ! C'est la rentrée ! Vous ne verrez jamais ce genre de choses. Alors, dans cette vidéo, en fait, je vais parler de la rentrée scolaire, en grande majorité, mais ce que je vais dire concernera aussi les gens qui reprennent le travail, ou qui travaillent déjà, ou qui sont déjà à l'école. Donc en fait, cette vidéo concerne tout, quoi. Et je vais rentrer maintenant plus précisément dans le sujet, et on va parler des fréquentations. On vit tous les fréquentations. Parfois elles sont bonnes, parfois elles sont mauvaises. Lorsqu'elles sont bonnes, parfois elles nous rendent meilleures. Lorsqu'elles sont mauvaises, parfois elles nous rendent moins bon. Mais attention ! Parfois on arrive nous-mêmes à rendre nos fréquentations meilleures. Et quelque part, quoi de mieux que d'aimer les gens avec qui on avance, et de les rendre meilleurs. Autant qu'eux aussi peuvent nous rendre meilleurs dans un domaine dans lequel on n'est pas top, quoi. J'ai reçu beaucoup de messages et de commentaires de personnes qui s'inquiètent, en fait, des nouvelles fréquentations, qui ont peur de la nouveauté, des gens qui vont arriver dans une école qu'ils ne connaissent même pas. Alors écoutez-moi bien. Je me rappelle, moi quand je suis arrivé dans mon collège, je connaissais presque personne. Et presque la majorité de mes meilleurs potes aujourd'hui, je les ai découverts là-bas. On s'inquiète toujours du chemin qu'on ne connaît pas, pourtant parfois c'est le meilleur chemin parmi ceux qu'on connaissait. La popularité à l'école. À l'école, on apprend beaucoup de choses. Mais à l'école, on n'apprend pas toujours que des bonnes choses. Il y a ce que tu vas apprendre en maths, en français, en histoire, etc. Et il y a aussi ce que les fréquentations, les copains, les copines vont t'apprendre. Relations amoureuses, cigarettes, soirées, engrainages et compagnie. Et tout ça pour quoi, en fin de compte ? Pour se donner une personnalité, pour être parmi le top. Alors qu'en fin de compte, tu fais partie du flop, tu vois ? C'est une réalité, on est tous passés et tout le monde passera dans ses propositions. Dans ce choix. Le choix d'accompagner pour paraître, et le choix de refuser quitte à ne plus paraître. Sincèrement, combien de personnes à l'école, qui ne faisaient de mal à personne, qui travaillaient et rentraient chez eux, ont été insultées, critiquées, rabaissées, en traitant d'intello, faillot, les gens qui ne faisaient aucun mal. Et ceux qui faisaient du mal, étaient applaudis, étaient considérés comme les gens les plus populaires. Le genre de rebelles à qui il ne reste plus beaucoup de temps d'être populaire. Parce que t'es peut-être populaire à l'école, mais une fois que l'école est terminée, tu te retrouves face à ta réalité. Et là, c'est vrai que ça pose quand même un petit problème. Donc si je peux me permettre de vous conseiller un petit truc, ne vous faites pas engrainer. Rappelez-vous que si vous suivez leurs propositions, à l'avenir ce sera vous qui vous rabaisserez vous-même. Et c'est la même chose à l'école, au travail, mais je sais que quand on est plus jeune, on cherche plus une personnalité que quand on est plus âgé. Même s'il existe des jeunes qui l'ont trouvé, et des adultes qui ne l'ont pas trouvé. Le plus gros vice qui a pu exister à mes yeux dans l'ambiance collège-lycée, c'est la relation sortir ensemble. Les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas pour cette relation. Car pour moi, elle a ruiné plus la vie et le cœur des gens, que d'avoir réussi à apaiser un cœur. Pour moi, c'est même pas de l'amour, c'est plus un essai. Et n'oubliez pas qu'à l'école, vous pourrez tomber amoureux cette année de celui-ci, et l'année prochaine de celui-là. Ce n'est que ma vision, j'ai envie de l'imposer à personne, mais je suis là pour partager la mienne quand même. Parce que c'est mes vidéos, je veux pas partager la vision qui n'est pas la mienne. Plus de la moitié des gens regrettent les relations qu'ils ont pu vivre dans cette période-là. Alors faites attention de ne pas détruire votre cœur avant même qu'ils connaissent le vrai sens de l'amour. Ne soyons pas endormis, ayez votre personnalité, n'ayez pas honte d'être des gens respectueux, des gens pudiques, des gens timides, y'a aucun mal à ça. Et vous le comprendrez avec le temps. Mais ne suivez pas ce qui a l'air populaire, mais suivez ce qui a l'air le mieux pour vous. C'était les petits conseils de Rilou, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à lâcher un commentaire. Je vous souhaite une excellente rentrée. Allez à l'école et essayez d'en sortir le plus diplômé. Comme ça à l'avenir vous pourrez vous diriger vers le chemin que vous aimez. Et comme dit cette belle phrase, celui qui aime son travail n'aura jamais à travailler. Eh bah oui mes amis, prenez soin de vous et la paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada